Afrika Comédie N'intégration à travers le monde L'intégration à travers le monde Ah 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 Ok Ok Eh Bonsoir Ah 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 Bonsoir 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 Ah Ah Au pluriel Eh Non Non Les gens de Bamako là non Il y a des gens dans d'autres quartiers ils sont mauvais Noël, Noël est arrivé Vous avez partagé cadeau à vos enfants Cadeau à vos enfants Cadeau à vos enfants Mais nous dans notre quartier on vous a fait quoi ? On a même pas eu un petit cadeau On a même pas eu un petit cadeau Non C'est pas grave, c'est pas grave On laisse pour nous adieu C'est dans un petit enfant de Saint-Balibougou, mon quartier préféré Il se promenait Il se promenait, il savait même pas ce qu'on appelle Noël Il arrivait dans un chic quartier Et là-bas il voit les enfants de Jean Pour avoir un petit cadeau Pour chanter Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec tes jouets par milliers N'oublie pas mon petit souillet Quand il passait Il dit Et moi C'est pas compliqué Chanson qui est là là Si tu arrives à chanter tu prends le cadeau que tu veux Imaginez la suite Mais c'est un grand chanteur Il a essayé Il dit Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel Il n'y trop qu'un feuille Quand j'ai un grand s'ambradé d'un corps Applaudissez pour les enfants de Saint-Balibougou Bon Ça c'est les cadeaux de Saint-Balibougou Chacun va partir avec son petit cadeau Ouais, chacun va partir avec son petit cadeau Non, ne vous inquiétez pas C'est pas petit cadeau de... Qui veut ? Hein ? Hein ? Il y a une liste ici Pour prendre les cadeaux Tiens ! Euh, non C'est ça Ils sont en état ou bien ? Hein ? Ça c'est ce quoi ? Hein ? Mais Maintenant, pendant que le prêtre disait Oui C'est la naissance du Christ Le Christ est né C'est la joie Mais Ayez confiance au Christ Parce que Il est mort pour nous C'est dans ça Il y a un petit qui a lancé banger Imaginez la suite Ah ça a chauffé hein ? Nous m'ont laissé l'abbé et puis on est partis Le temps, on va voir Il y a un humain Il est déjà devant nous-mêmes Ah ! Il veut se... Attendez, attendez Mais il sait qu'ils veulent venir prendre leurs cadeaux là Ils sont là ou bien ils sont pas là ? C'est ce qu'on va pas leur donner ? Non ! Ça c'est ton nom elle est là Tu veux ? Tu veux ? Donne 10 000 Il n'y a pas des cadeaux gratuits hein ! Heu ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Ça c'est vite ! Non ! Je suis au courant ! C'est un cadeau je suis allé payer Le temps il va faire monnaie l'emballage là C'est pas vrai vrai là ! Je suis au courant ! Africa Comédie ! Africa Comédie ! Africa Comédie ! Comment il est sapé même ? Heu ! 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 On a méfait ! Vous treiv portion hawaii ! As-tu qu'on a fait la liste ? Il y a Vadодно t'as fait ! Viens ici ! C'est ta pc qu'on va voir ? Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! A son nom là c'est pas loin du hymne national du Mali Ouais, tu viens d'où? Dans un petit pays. Si tu viens d'un petit pays, nous en Mali, notre pays est grand. C'est ça, on dit Maliba. Un petit pays comme Togo? Bon, moi, ma main est togolaise. Ce qui m'a plu, dans le cadre de Togo, là, on dit au gourdin. Quand il y a un coup de poing. Tu es là, tu es venu à qui? Bon, il n'y a qu'à venir, oui, oui, là, c'est qu'elle a fait du... Dépêchez-vous, hein. Si elle vérifie que vous n'êtes pas sur la liste, là. Parce que là, pour avoir le cadeau, il faut le mériter. Tu veux ça? On te regarde. Hé, tu as trop de démarrer voiture, on te regarde maintenant. Ah, tu veux ça? Laissez-moi rire en anglais. Ça, là. Attendez, attendez, attendez. Allez, Deva. Si vous n'êtes pas Deva, vous n'êtes pas à gagner un cadeau. Ça, là. Tu veux ça? Tu fais quel travail d'abord? Tu es banquier? Je suis sauvé. Banquier? Moi, j'étais étudiant, oh. Mais comme la fête est déjà proche, là. Je n'ai pas de garçon. Tous mes problèmes sont déjà résolus. Non, ça, là. Il faut donner un million. Un million, un million. Tu sais, les banquiers, là, ils ont l'argent, hein. Tu veux me faire chèque? Merci. Tu veux quoi encore? Je suis sauvé. C'est gazon, mais ça, là. Je suis sauvé. Mais ça, là, tu ne peux pas payer. Le prix, là, ça ne peut pas finir. Ça continue. Tu vas payer en tranche. C'est un jour. Bon, tu peux donner un vasso. Tu peux donner un vasso. Hé, ma chérie. Ma chérie. Hé, 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 hé. Hé, 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 hé Non, il n'y a pas de problème, si tu as l'argent, on signe le contrat. Ah, Juliango. Il faut te chanter. Ça va, ça va. Nous, à la fin, nous, on ne sait pas encore où vous avez touché déjà là, mais viez-vous. D'accord. Ma petite-sœur, elle va faire un mariage. Oui, j'ai besoin d'argent. Ma grand-sœur, je sais que d'ici lundi, elle va accoucher. J'ai besoin d'argent. Bon, ça là, il ne faut pas de pression. Tu vas voir. Je vais te donner un stock. Hein? Je vais te donner un stock. Mais il y a une chose là, tu as oublié où? Ah, en tout cas, il m'a appris deux choses. voilà il y en a un stock ok on est au courant toujours quand ils sont quand ils m'attentent il faut attendre un peu est-ce qu'ils méritent un cadeau on devait leur donner un cadeau dans leur place on va donner un cadeau à quelqu'un c'était leur cadeau bon quand on était petit il y a un jeu qu'on appelle si toi tu prends tu connais ça il y a beaucoup qui vend il y a beaucoup d'air pardon, pardon faut laisser c'est mais où commencer c'est un cadeau qui est compliqué c'est vraiment compliqué la fois passée j'ai quitté dans mon secteur je passe je vois un monsieur une femme en train de discuter eh mon frère oui pardon bonjour comment va ton nom est aussi maliste oui c'est quel nom ? bon moi je suis le docteur si tu tombes hein docteur mais il faut que ce docteur qui est arrivé faut nous soigner faut nous soigner est-ce que ça va ? vous savez j'avais un chien dans ma famille que j'ai élevé durant 17 ans est-ce que vous savez ce matin mon chien m'a donné une convocation eh mais je n'ai pas le droit de mentir il s'agit de mon chien hein mon chien il est ivron il boit de l'alcool il fume la cigarette il prend la drogue il regarde les films pornos il fréquente les bars chinois mais il s'agit de mon chien donc il ne me salue pas et il ne fait plus son travail donc moi qui suis son maître bon j'ai pris une décision c'est 10 kilos de viande par jour j'ai coupé et c'est 6 litres de lait par jour et encore j'ai coupé et après je l'ai foutu à la porte de m'avoir tenu tête car je suis son maître il me doit respect et considération après tout hmm savez-vous ce que cet ingrat de chien m'a fait après de l'avoir puni ? il m'a convoqué à la police et quand j'ai reçu cette convocation mais je n'en revenais pas donc tous les deux on s'est retrouvés à la police le commissaire lui demande de s'expliquer une fois de plus devant moi et mon chien il remercie le commissaire en lui disant monsieur le commissaire tu as très bien posé cette question et je t'en remercie très sincèrement tout d'abord sans plus tarder tout le monde sait que l'amour est naturel donc sur ce plan je suis tombé amoureux de la chaîne du voisin de mon patron mais je ne savais pas qu'il y avait une différence entre le voisin en question et mon patron quand je pense ça me fait mal au coeur de ce fait j'approchais mon patron pour lui faire part de mes sentiments que je ressens envers la chaîne que sa démarche me fait vibrer à tous mes sens sa façon de me regarder me rend dingue d'elle et ce respect à mon égard me fait penser que je suis le seul au monde finalement j'ai décidé de la prendre comme époux au lieu que mon cher maître me donne des conseils non il crie sur moi wow 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 jusqu'à ce que moi je me demande entre mon maître et moi qui est chien parce que le chien à boire le maître aussi en lui disant tu es ingrat infidèle mon commissaire mais ne dit-on pas que le chien est l'ami le plus fidèle de l'homme tous ses problèmes ont commencé du fait que je l'ai dit seulement que je suis amoureux de la chaîne du voisin il est devenu un fou furé durant les 17 ans de garenage que j'ai fait sous son toit il ne m'a jamais parlé comme ça de fait seulement que je lui ai dit que je suis amoureux de la chaîne oh la 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 aussitôt prononcé les mots de la chaîne les noms de la chaîne je lui coupe la parole avant même qu'il ne finisse sa phrase j'ai dit commissaire dis à mon chien que je déteste cette famille jamais au grand jamais je ne peux le mettre vous savez mes chers amis subitement le chien aussi réplique en me disant moi aussi je n'aime pas non plus la femme que tu as mariée récemment car tout pour vous dire à chaque fois comment je passe à la déventure de la maison de cette derrière je reçois au cul soit un coup de pied ou bien soit un coup de caillou ou bien soit un coup de bâton mais imaginez ce que cela fait il s'arrête comme ça c'est que cela fait mais c'est cette douleur insupportable et impardonnable mais j'ai supporté tout ça ce qui a été le comble du reste d'être enfermé dans une chambre durant deux jours deux heures deux minutes et deux secondes et quand je suis sorti ça trouvait que notre voisin a déménagé et personne ne sait où ils sont partis mon commissaire j'ai tout perdu donc dit à mon maître de la chercher mon amour avant que je ne me porte mais sur lui aux yeux du monde entier mon chien qui voulait me frapper et il tourne il me regarde en fixant ses yeux en me disant maître si tu ne la cherches pas ça t'écoutera cher et le commissaire aussi après avoir écouté le chien donc il m'enferme en prison donc une fois derrière le barreau je me mets à dire des sourdites au chien sous l'effet de la colère je dis tu es ingrat infidèle et le chien il tourne avec sa queue je dis espèce d'animal avec queue il retourne rapidement de me répondre pour me répondre mais je suis un chien il est normal que j'ai une queue ou c'est l'effet de la couleur qui te rend fou donc moi je lui ai dit dis tout ce que tu veux petit voyou le chien répond mais je remercie Dieu car l'enfant est l'image de ses parents le chien aussi est l'image de son maître donc moi donc si moi je suis un petit voyou ça veut dire que tu es un grand qui dit qui parle comme ça mes chers amis ce jour là j'étais tellement énervé j'ai dit tu sais je t'ai donné à manger de la nourriture je t'ai tout donné tu es ingrat le chien me répond mais cela ne te donne pas le droit de me priver de mon amour avant de parler ainsi hein durant le dessert de garenage que j'ai fait sous son toit je veux savoir combien tu m'as payé c'est toi l'ingrat et mal intentionné mon maître tu rappelles-tu de ta nuit de noces ces jours-là je suis resté seul derrière ta fenêtre en train de penser à ma chérie aussi est-ce que tu as tu as pensé que je peux avoir le même besoin au lieu de te poser à mon union avec la chienne du voile c'est toi l'ingrat et mal intentionné vous savez tout ça est dû à quoi l'opportunité mais la faute ne vient pas de mon chien le policier sans vous mentir je n'aime pas la police non si toi tu n'as pas remarqué c'est moi qui ai vu Bamako sans vous mentir je n'aime pas la police ça me rappelle un jour attends il ne faut pas mentir il faut respecter les gens qui sont assis là voilà voilà un docteur c'est pour soigner ce n'est pas pour un malade regarde un père Noël un père Noël qui ne donne pas de cadeau hein regarde là où je suis est-ce que j'ai le droit d'avoir un cadeau ou pas hein de lui donner un cadeau vous savez mes chers amis mes chers amis mais il y a un autre problème Yeri pardon vraiment parce que moi je suis toujours en prison il y a un autre problème après trois mois de prison mon chien il m'a poursuivi à la cour d'appel vraiment si vous pouvez m'aider moi même je vais t'aider viens prendre ton cadeau ben moi je suis tiens en même livre je ne sais même pas quoi faire parce qu'ils ont arraché tout donc je viens auprès du père Noël donc si j'ai le droit d'avoir un cadeau ou pas moi même je te donne moi même je te donne ah d'accord voilà tiens toi t'as mis le quartier hein ça dépend des quartiers je suis à Samali ah oui à Samali ah oui pourquoi tu as dit qu'elle est le riz ? qui t'a dit qu'il est le riz chez nous ? on t'a fait quoi ? africacomédie 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 c'est vrai oui tiens voilà Samali Samali bonne fête ah mais ça c'est pas de comprendre il faut aller découvrir ça chez toi d'accord voilà donc mes chers amis vous aurez le reste dans mon prochain one man chaud donc à bon attendre merci hein ah donc je disais je quittais mon secteur pour partir je vois un homme et puis une femme en train de se chamailler le monsieur comment on dit il a eu besoin d'envie d'épicé donc il est rentré dans une toilette sans remarquer quand il est rentré il s'est mis à l'aise en même temps il y a une femme aussi il y a eu besoin d'être rentré là-bas ah quand femme a raison là-bas là derrière le monsieur oui monsieur 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 sortez sortez même si vous n'avez pas vu photo là descend là c'est pour les femmes monsieur sortez sortez ici là c'est pour les femmes ici là c'est pour les femmes le monsieur le monsieur l'a fait comme il n'a pas un temps il a continu ah la femme ne la pouvait plus je dis je dis sortez sortez quand il s'est retourné il n'a pas fait mes braquettes là il dit madame il avait dit qu'ici là c'est pour les femmes elle dit oui que tu ne veux pas que ça là c'est pour les femmes c'est bien où il y a photo de femmes ça c'est pour les femmes je suis d'accord et ça je vous dis elle n'a pas répondu pour moi aussi ça ne m'a pas intéressé j'ai continué mais là là ça dépend des quartiers ça dépend des quartiers ah oui ah oui non moi je ne sais pas comment c'est là c'est à moi seul que ça arrive souvent ah les enfants bien bien il y a un grand type ah les grands types ils ne font pas beaucoup d'enfants parce que les enfants sont programmés non ils ne font pas l'enfant par hasard exemple qu'il y a un grand type sa femme enceinte madame va à l'hôpital chez le gynéco et puis elle revient chérie j'attends un événement heureux tout de suite t'es là c'est un cadeau en même temps cadeau mais chez nous là-bas comment on annonce l'arrivée du petit c'est le vieux même qui a dit bahari bahari Maya ta femme elle a pris grossesse encore moi je ne comprends pas c'est quel genre de femme qui est là c'est qu'il n'est pas d'accord non c'est comme ça le monsieur sa femme et ses deux enfants une fille un garçon ils ont tout fait ils ont eu un boy non mais là-bas chaque jour c'est 31 il n'a pas bien des samens mais tout le jour il y a un an c'est dans 5 jours l'arrivée à midi il a mangé il cherche cure-dents il n'y a pas cure-dents chez lui-même hé il a commencé à tempêter hé madame ça veut dire quoi ça ici chez moi il n'y a pas de cure-dents quand même chaque fois j'en achète quand même je paye un paquet dans un paquet il y a 10 ans qui a pris après le premier de son premier fils écoute papa mange pas on appelle la fille oh papa laisse moi je suis en train de surfer moi je ne sais pas tes histoires de cure-dents en même temps le boy hé passe ici si tu n'es pas la vérité j'ai fait 2 minutes ton salaire d'ailleurs même si tu n'es pas la vérité tu vas voir ce que tu vas te faire il va faire comment il va dire la vérité il dit patron au nom de Dieu qu'il est dedans si ça a cause de moi ça ne peut jamais finir tu ne peux pas payer l'autre il dit ah bon tu fais comment il dit moi quand il est franc il fait comme ça il est issu et puis il est remis dedans ah tellement la famille est chez le dentiste africacomédie 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 faites la même c'est ce qu'il y a l'invite c'est ce qu'il y a C'est parti, c'est parti. C'est parti. J'ai pété deux fois, personne n'a su ça. C'est à cause du DJ. Non, vous, vous ne pouvez pas entendre. Parce qu'il y a deux façons de le faire. Le premier, j'ai fait. Le deuxième, j'ai fait le truc des Africains. Mais je vous jure que fou, c'est très mauvais. Mais lui, quand tu fais ça, tu te sens à l'aise. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Ça fait plaisir d'être parmi vous là. Ouais. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas monté sur scène. Ouais, vous avez devant vous votre fils, votre frère. Je me nomme Yorodiac, c'est communément appelé Bintu Yorolebo. Ah, et lui, mon frère c'est toi qui y aura là. C'est toi? Oui, c'est moi. Ah oui, tu es sur la liste, tu es sur la liste. Ouais. Parce que, toi, la façon dont tu es habillé là, c'est pas style ivoirien ça. Ça, c'est style malien. Ça là, c'est les peuls qui boivent de l'eau avec ça. On appelle ça fladiflé. Mais il y a des peuls dans la salle, j'espère. Ça fait plaisir, hein? Donc, si je comprends bien, c'est les pauvres qui sont par derrière, et les riches, ils sont devant. Hein? Mais ceux qui sont en haut là, juste qu'en haut là, et ils sont quoi? C'est des anges ou quoi? Non, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Parce que déjà, je vois que la salle est très pleine de très, très belles femmes. Applaudissez pour vous, les femmes. Petit Jean. C'est les femmes d'agenda. Ouais, je sais. Je sais que c'est les femmes des gens. Mais j'aime beaucoup les femmes. Vous savez pourquoi j'aime les femmes? Vous savez pourquoi j'aime les femmes? Parce que sans les femmes, il n'y a pas de vie. Je vous jure, sans la femme, la vie d'un homme serait fade comme un plat de riz sans sauce. C'est, c'est. Oui. Oui. La preuve, que tu sois président, c'est grâce à une femme. Que tu sois ministre, c'est grâce à une femme. Que tu sois saint, c'est grâce à une femme. Même moi, Yara. Oui. C'est ça qu'il y a une seule sortie. Je sais. Mais la femme est très, très mauvaise. Ça fait le plaisir des hommes. mais les femmes valent mieux que nous. Vous savez pourquoi les femmes valent mieux que nous, les hommes? Parce que les femmes ont besoin simplement d'une raison pour faire l'amour. Alors que nous, les hommes, on a juste besoin d'un petit coin. La femme, quand elle se remarie, c'est qu'elle détestait son ancien mari. Je vous jure. La femme, c'est la chose, c'est la dernière chose que Dieu a faite sur terre. Et il a dû la faire un samedi soir parce qu'on sent de la fatigue. Je vous jure, demandez les hommes mariés. Quand tu te maries à une femme, tu as des problèmes. La femme, c'est comme de la tornade. Tu connais la tornade. Pardon, pardon. Tu ne connais pas, tu ne veux pas t'impliquer dedans. C'est-à-dire, la tornade, elle arrive toute chaude et humide, mais quand elle repart, elle repart avec les voitures, les meubles, etc. C'est ça la femme. Je vous jure, la femme, c'est la multitude, la femme, c'est l'addition des ennuis. La soustraction du porte-monnaie. La multiplication des ennemis. Et la division des hommes. Non. Tu mérites des griffes ce soir. Oh là là. Mais, les femmes, c'est comme les miroirs, je vous jure. Elles réfléchissent, mais elles ne pensent pas. Oui, oui. C'est à travers ma grand-mère que je suis que la femme ne pense pas du tout. Je me rappelle quand j'étais tout petit, mon grand-père s'est disputé avec ma grand-mère parce que mon grand-père il trouvait que ma grand-mère elle était trop gourmande. Parce que, au fait, mon grand-père avait constaté que chaque fois qu'il finissait de manger, il n'y avait plus encore de plat dans la maison. Et ça, il s'est énervé un jour, il a dit à ma grand-mère, « Eh, Meïmouna, tu sais, j'ai constaté quelque chose dans la famille, ce n'est pas bien. À chaque fois que nous finissons de manger, il n'y a rien dans la famille. Et pourtant, il faut faire de temps en temps des plats. Au cas où un étranger va arriver, ce dernier va manger ce plat, sinon ça serait de la honte. Paf, dit-il qu'au-tac, ma grand-mère s'est énervée. Eh, Burama, tu veux que je te dis la vérité, j'en ai marre de ton mariage, toi. Je ne veux rien me préparer. Et l'étranger qui viendra là, il va manger son devant. Mon grand-père lui dit, « Il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas dire l'étranger qui arrive va manger son devant. » Tant qu'ils sont rentrés, se coucher, deux petites minutes, on tape à la porte. Imaginez, c'est le père de ma grand-mère qui est venu. Ils se sont saliés. « Eh, mon grand-père, comment allez-vous ? La famille, papi, papi ! » Juste après la salutation, mon grand-père a pris de côté ma grand-mère. Eh, Maïmouna, on va préparer quelque chose pour ton père où il va manger son devant. Eh, il a dit quoi ? « On t'a pas sonné en s'enfin là-bas. » « Ah, d'accord, d'accord, d'accord. » De toute façon, ils mettent l'air bouche dans les trucs des gens comme ça. Eh, « Mi Bougode ? » Je vous jure qu'il y avait une certaine salaire dans la famille de mon grand-père parce que j'ai été adopté par mes grands-parents. Un jour, vous savez, ma grand-mère, elle était très paresseuse. Elle était peureuse aussi. Mais mon grand-père était le plus peureux du monde aussi. Je vous jure. mais il avait un chien ce dernier. J'ai jamais vu un chien peureux comme ce chien-là. Un jour, voilà, un voleur qui s'est accroché à notre mur. Il a sauté dans le cou. « Kabop ! » Du coup, ma grand-mère a appelé mon grand-père. « Burama, lève-toi, le voleur est rentré. » Mon grand-père, tellement qu'il avait purissé les vides. « Il est où ? » « Le voilà là-bas. » Il fait appel à son chien. « Police. » « Naya, attrape-moi ce voleur. » Un chien comme police, il se déplace comme ça. Il vient auprès du voleur et il fait « Waouh ! » « Waouh ! » « Waouh ! » Je vous jure que c'était vraiment agréable dans la famille de mon grand-père. Vous savez, c'est pourquoi je dis que une femme peut rendre un homme fou. Je vous jure, j'ai vu un monsieur, il est un peu zinzin. Un monsieur comme deux côtés. Je vous jure, c'est la femme qui a rendu ce monsieur-là fou. Vous savez ce qu'il a fait ? Il est parti s'asseoir sur la route du marché. Quand tu vois une femme, il dit « Madame, madame ! » Quand tu te tournes, il fait comme ça. « Ah, j'ai fini, il faut partir ! » Tellement qu'il aimait les femmes. Ensuite, une autre femme passée, il dit « Madame, 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 stop, arrêtez-vous s'il te plaît, la dame s'arrête, il fait partez, j'ai fini ! » À la fin, les femmes ont compris son système. Dès qu'il appelle, personne ne le répond. Il a changé de stratégie. Au Mali, ici, les enfants utilisent des petites lance-pierres qu'on appelle d'un terme, on dit « Sungruba Manani ». Vous savez, on fait ça, ces balles sondent avec les fils de chaise de caoutchoula. Il a coupé ça beaucoup. Il a pris sa lance-pierre et il est parti sur la route du marché. Dès qu'il voit une femme passer, il fait « Taw ! » Taw ! Pow ! Ils ont fait appel au docteur. Ils l'ont emmené au cabano. Ils l'ont soigné pendant trois mois. Un jour, ils l'ont appelé. On lui a dit « Monsieur, si on te donne une femme tout de suite, qu'est-ce que tu vas faire ? » Il dit « Je prends ma lance et je pow ! » On l'a enfermé. Six mois, on l'appelle, on dit « Monsieur, si on te donne une femme, qu'est-ce que tu fais ? » Il dit « Je prends ma lance et je draw ! » On l'a enfermé. Une année, on l'a appelé, on dit « Monsieur, si on te donne une femme, qu'est-ce que tu fais ? » Il dit « Je l'amène dans la maison. » Les docteurs se sont regardés mais lui, il amène une femme dans la maison même. Il dit « Si tu rentres dans la maison, qu'est-ce que tu fais ? » Il dit « Je me déshabille. » Il dit « Si tu te déshabilles, tu fais quoi ? » Il dit « J'enlève les habits de la femme. » Il dit « Qu'est-ce que tu fais encore ? » Il dit « Je prends ma lance et je tow ! » Je te jure, ils n'ont pas pu le soigner aux Maliens. Ils l'ont embarqué au Burkina. Il paraît qu'on soigne les fous là-bas. Et là-bas, une année après la stratégie, l'examen, c'était quoi ? C'était de leur demander comment on préparait la bouillie. Un jour, on les a fait appel. On dit « Monsieur, comment on prépare la bouillie ? » Voilà un fou, il arrive, il dit « Pour préparer de la bouillie, tu mets le feu dans la marmite. » On dit « Monsieur, à côté, bouillie, tu mets du feu dans la marmite, comment ça va se préparer ? » Il y a un autre qui arrive, il dit « Tu prends bouillie, tu mets dans la marmite, on dit « Bouillie, comment tu vas préparer ? » « Va à côté. » C'est notre ami là, le fou là qui est venu. Il dit « Quand tu veux faire bouillie, tu te laves proprement. » Les docteurs se sont regardés et ils disent « Mais celui-là, il est bien, il commence par la propriété lui. » Après, tu laves ta marmite. Ensuite, ça trouve que tu as déjà mis du feu. Tu déposes ta marmite sur le feu et tu mets de l'eau dedans. Ensuite, tu prends le riz, tu vérifies bien s'il n'y a pas de cailloux et autre chose, tu enlèves tout ça. Ensuite, tu laves bien le riz. Ensuite, si l'eau est bouillée là, tu mets le riz dedans. Tu laisses ça pendant des minutes. Si c'est bon, on appelle ça « Bouillie des riz ». Ça, on peut manger ça. « Si tu veux, tu peux mettre du lait dedans. Si tu veux, tu peux mettre du yahou. » On dit que lui, il est guéri, on l'a embarqué, on voulait l'amener au Mali. Arriver à la frontière Mali-Burkinaï, il dit au pilote « Et si on pouvait mettre un peu de vinaigre là ? » L'avion a fait demi-tour. Je vous jure, je me rappelle très bien une fois, au début de ma carrière artistique, je voulais être un rappeur avant d'être comédien. Ah, tu serais mieux là-bas. Tu serais mieux chez eux là-bas. Un jour, un jour, j'ai dit à mon grand-père « Grand-père, tu sais vraiment, moi, j'aimerais être un rappeur. » Il m'a dit « Quoi, tu aimerais ? Tu veux être quoi ? » Je lui ai dit « Un rappeur. » « Un rappeur, c'est quoi ? » Je lui ai fait une petite acapella comme on le dit dans le système des rappeurs. « Mon grand-père, il m'a regardé et il m'a dit « Allez, c'est un rappeur ! » Le rap là que tu fais comme ça, c'est pour les homosexuels et les pédés, les deux à la fois. Il ne voulait pas que je sois un rappeur. Je vous jure. Non. Je sais que mon pays traverse une situation très, très difficile. Mais, je sais que le Mali est un pays indivisible. Ça, on l'a dit. et on va continuer à le dire. La crise, pendant la crise, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La dernière fois, mon grand-père, il m'a appelé et il m'a dit « Yoro ! » « Bambini, jibita, téléson, il n'a quoi ? » Ils disent quelque chose à la fin du journal « La moi, ça me fait très mal. » Nos pensées profondes vont à l'endroit de nos compatriotes du Nord. Sous-occupation, on ne vous oublie pas. Ils se moquent de nous ou quoi ? Ils ne nous oublient pas mais ils nous ont oubliés parce que ces gens-là, ces occupants qui sont là, ce sont des égoïstes. Ils ne font qu'ils couper les bras et les pieds des gens. Maintenant, on ne peut même plus préparer. Dès que tu prépares là, ils viennent t'arrêter pour dire que l'odeur de ta marmite l'a fait déranger les autres. Du coup, je voyageais avec mon cousin pendant la crise. On était dans la cabine du chauffeur. Mon cousin, vous savez, le pauvre, il a toujours envie de faire des ambitions. Il rêve tout le temps. on était dans la cabine du chauffeur. Ce n'était pas la cabine de deux côtés. Non, comme tu as dit pauvre là. Oui, toi tu es pauvre. Ça me rappelle mon quartier. Mais, hé, il faut parler à ce monsieur-là. Parce que si tu lui demandes, il va, il dit à tout le monde sabali, tu connais le vrai sens de sabali ? Non, il faut du tout. Voilà. Ça, ce n'est pas le quartier. Ça, ce n'est pas le quartier des pauvres. On était dans la cabine du chauffeur, vous m'excusez. Du tic, on est arrivé et on a vu un très grand espace verte. Mon cousin m'a dit, Yoron, tu vois cet espace-là ? Je te jure, si mon père était riche, s'il était milliardaire, j'allais lui dire de faire des chambres de riz ici. Non, personne n'allait mourir de faille ici. On a continué. D'accord. On a vu un autre espace. Il m'a dit, Yoron, mais tu vois cet espace-là ? C'est-à-dire, tu vas amener des toupeaux ici, tu vas faire ici des bœufs, tu vas avoir de la viande, du lait. Non, ça serait bien ici. Tic, on a continué. On a vu un autre espace, du coup, il a voulu parler, le chauffeur s'est énervé. Parce que vous savez, avec la crise, maintenant, l'aigreur est le sentiment le mieux partagé dans ce pays. le chauffeur lui a dit, mon petit, je te demande, si toi, ton père était maudit, s'il était le plus maudit du monde, qu'est-ce que tu allais lui demander ? Tu allais lui dire de faire quoi ? Mon cousin lui a répondu simplement, j'allais lui dire d'être un chauffeur. Un seul, on peut lui donner cadeau ? Oui ! Pourquoi ? Le pays. Le pays. Le pays. Ça m'arrange même. Si vous pouvez trouver des gens qui viennent et puis ils ne prennent pas. Ah, il est parti. Il est parti. Il dit. Merci bien. On n'ouvre pas ici. Regarde à toi. Ah non. Non, il est bien. Ah non. Il a dit une histoire qui m'a rappelé. Une histoire. Bon. Moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Moi, quand ça arrive. Ah. Oui. Un jour, je me baladais. Pas dans mon quartier. Non, non. Non. Qu'est-ce que je vais découvrir là-bas ? Je connais là-bas déjà. Des fois, je marche jusqu'à Yirimagyo. Oui, hé. Comment faire comment c'est sport ? À propos des sports, nous, on n'a pas le droit où. Un jour, un de mes tontons là, mon voisin, il a la soixantaine. Je ne sais pas où il a appris ça. Il voulait faire comme les gens de... Asseillis, là. Le soir, ils sont là pour les voir. Il y a des gens de voilà. Qu'ils n'ont fait du sport. Ça, là, c'est sport. Nous, on a habitué à ça. Le vieux. Il voulait faire comme eux. À quelle heure ? 4 heures du matin. Quand il a commencé à t'attendre, voilà ! Et quand il est riche, là, on dit faire du sport, mais quand c'est pauvre la nuit, c'est suspect. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. Ha, ha, ha. L'intégration à travers le mot. Ha, ha, ha. Ha, ha. Africa Comédie. Africa Comédie. Africa Comédie. Ha, ha, ha. L'intégration à travers le mot. Ha, ha, ha. H'ha. L'intégration à travers le mot. Ha, ha, ha. Ha, ha. H'ha.